Tu es une belle femme, tout le monde t'apprécie, les gens viennent vers toi, ils sont prêts à te marier, et puis du coup, il y a des soucis, ça se gâte, les choses deviennent bizarres dans ta vie, et une seule journée, tout s'écroule, toi qui étais meilleur, tu te retrouves aujourd'hui dans des conneries, tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi aujourd'hui ta vie est devenue comme ça, et la seule chose que vous devez faire, c'est, n'est-ce pas, de comprendre que ce que vous vivez, il peut être d'origine spirituelle, voilà, parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible, si le spirituel est lié, si tu es embrigandé dans le spirituel, sur cette terre, tu seras comme emprisonné, tu marches dans la rue, mais on a l'impression que tu es enfermé quelque part dans une prison, tout se couvre autour de toi, et tu as l'impression que rien ne bouge autour de toi, c'est ce que peut-être que toi tu vis, et tu n'arrives pas à comprendre que celui qui t'aimait, qui t'a produisait hier, ton patron, du coup, tu détestes, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas de promotion, tu ne comprends pas pourquoi tu n'évolues pas, parce que la vie est faite de sorte qu'on doit évoluer, et ça c'est clair, et quand tu n'évolues pas, c'est qu'il y a quelque chose qui te bloque le chemin, donc tout ça, tu pries, or, ce n'est pas question de prière seulement, on ne s'en limite pas sur les prières, c'est une question de passer à une délivrance.